www.kazarema.fr Voir notre vidéo de chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Voilà, nous bénissons les seigneurs pour la première partie. Combien Dieu est bon, il nous encadre, il nous recadre. Nous voulons vous présenter ce deuxième orateur qui est un conférencier chevroné qui vient de l'outre-Atlantique, je dirais il vient des Etats-Unis. Des Etats-Unis, de très très loin, mais il a eu le souci vraiment de se décarcasser pour venir, apporter son expérience et la grâce que Dieu lui a donnée. Son église c'est Restauration, Restauration Church, donc c'est la restauration. L'église la restauration. Ainsi, je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour ce serviteur. Si nous pouvons nous lever, bien bien acclamer, je m'en vais inviter le docteur Soni Moukouenze. Est-ce que nous pouvons bien bien acclamer le Seigneur pour l'accueillir? Merci, vous pouvez vous mettre. Gloire au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu, celui que nous servons, il est digne d'être exalté, il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et il règne dans nos cœurs. Je voudrais lui rendre grâce et cette faveur qu'il me fait encore aujourd'hui, de partager la bonne nouvelle, l'évangile. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je voudrais aussi dire merci à toute la pastorale qui a fait violence, il faut dire, pour qu'absolument je vienne. Je dois dire que mon emploi de temps n'était pas facile pour que je réponde. Mais je suis très honoré pour l'insistance et les efforts qui ont été fournis pour que finalement j'arrive. Et je le dis de tout cœur, merci pour la confiance. C'est aussi pour moi une occasion de louer leurs efforts et vos efforts à vous tous d'avoir une telle organisation. Vous m'excuserez de dire que je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est pour aussi vous encourager de parler beaucoup de ce que vous faites. Mais avoir appris l'initiative et les objectifs tels que le président venait de les présenter, je me dis que c'est très louable. Il est temps qu'on apprenne à nous rencontrer, à nous édifier, à nous édifier comme Congolais. Parce que je comprends, la pastorale elle est très précise, c'est la pastorale congolaise de France. Donc, quand je dis Congolais, je pense que je n'en offense personne, même si on peut avoir des assistants ici qui veulent encourager ce travail, qui ne sont pas Congolais. Ça me réjouit de me retrouver parmi les miens. Je dois dire que ça me manque. Vous savez, parfois quand on est missionnaire, il y a des sacrifices. Et l'un des sacrifices, c'est que je travaille dans un milieu qui ne me donne pas la possibilité d'être parmi les Congolais. Surtout la musique là, ça me manque sérieusement. Juste, je sais que quelques-uns de mes bien-aimés en Pennsylvanie, ceux qui peuvent suivre en français, Je ne veux pas m'en vouloir pour dire la vérité de ma nostalgie de la musique congolaise. Je leur répète souvent qu'au ciel, nous les Congolais, nous serons en ligne de front pour diriger la louange. Nous sommes les meilleurs. Dimanche, j'ai quelques cassettes de Mombaya, des histoires comme ça. Vous pouvez avoir une idée, je suis tellement en retard. Alors dimanche, chez moi, à la maison, je mets ces cassettes, ces vidéos, ces DVD, j'écoute ça, je danse, je transpire comme un vrai Congolais. Et puis je m'échange, je me mets un peu de parfum, pour aller là où je dois me comporter comme si je suis trop sérieux. Donc j'ai fait ça régulièrement tous les dimanches. C'est pour vous dire combien ça me manque. Donc, mais je ne peux pas faire autrement parce que, papa François venait de parler tout à l'heure que le berger doit tout faire pour ne pas blesser les brebis. Donc mes brebis sont les genres de gens, je ne peux pas les secouer, je ne peux pas transpirer. Donc, alors, comme moi, je suis Congolais, je m'arrange déjà d'avoir ma part à la raison. Heureusement, je suis marié, papa François a venu mon mariage et j'ai des enfants qui aiment le Seigneur et mon épouse chante. Elle venait de produire un album qui est disponible ici. Donc c'est aussi facile de l'avoir. Donc vous serez content d'écouter un peu ce que j'écoute qui donne l'air d'un peu du Congolais à la maison, je crois. Donc de sa part, je vous transmets les salutations de Maman Srid et tous nos enfants. Et de la communauté que nous avons de Dielsberg. Donc ils m'ont chargé de vous saluer. Je voudrais dire encore ici que Dieu, dans sa façon de nous aider à expérimenter, à vivre cette partie de la mission, nous aider au jour le jour et nous avons mis sur pied une sorte d'activité que nous appelons le Global Emerging Missionaries Summit. En fait, la traduction, c'est le sommet mondial des missionnaires émergents. Et dans ce cadre-là, j'ai reçu aussi la mission de vous saluer. Parce qu'une des parties de mon adresse, ou ce que je vais partager ici, c'est parmi les choses dont nous étudions dans ce contexte-là de la mission. Donc, recevez aussi les salutations de cette association pour laquelle vous avez notre invitation. Ça vous arrange d'être là l'année prochaine. Ça sera la seconde semaine et le dernier week-end, je veux dire le deuxième, pas le deuxième, le second week-end du mois d'octobre 2015, comme ça se passe en chaque année. C'est la semaine de Columbus Day chez nous, et puis de Thanksgiving au Canada. Donc, c'est à cette période-là que nous avons cette conférence des missionnaires. Donc, je me vois ici avec une grande foule de missionnaires. Donc, vous êtes les bienvenus. Il m'a été demandé d'aborder ce sujet merveillé, comment réussir la mission de l'Église en Occident. C'est très intéressant de parler des choses de comment réussir, parce que c'est tellement positif. Et la mission telle qu'elle venait déjà de nous être brossée, c'est quelque chose de fort, d'important, d'excitant, de merveilleux, de positif. Et c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire. C'est mon désir de nous retrouver, de nous encourager. Si je dois tenir le langage que je tiens presque partout, je suis en mission de recrutement des missionnaires. Et celui qui m'a appelé m'a demandé aussi d'appeler les autres. Faisons ça, réussissons. Et c'est un très bon thème. Parler de la mission en Occident, pour la plupart des gens qui n'ont pas la possibilité d'être en Occident, ils ne se représentent pas ça. C'est une tâche difficile. Il faut qu'on l'avoue. Mais quand nous sommes déterminés de réussir, et quand nous nous rencontrons dans des occasions comme celle-ci, comme aussi quand nous faisons dans notre sommet, notre désir est de réussir absolument. Donc le thème était très intéressant. Il y a certainement quelques notes qui seront très difficiles. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné moins de parler de ça. Mais je m'arrangerai de ne pas me faire haïr. Donc, effectivement, ce qu'on attend de moi, pendant ces assises, c'est de parler de rélever les défis de la crédibilité du ministre de Dieu. Et vous pouvez déjà avoir une idée. que c'est le désir de la pastorale de faire que chacun de nous soit crédible. C'est la mission, c'est la volonté de Dieu. Et s'il est arrivé que dans la marche, on a perdu la crédibilité, c'est ma prière que la restauration soit possible. qu'on puisse restaurer cette crédibilité. Et j'ai pris Dieu que pendant ces assises, tant soit peu, ma contribution peut aider pour qu'on puisse relever cette crédibilité. Dieu a beaucoup déposé à nous et compte beaucoup sur nous. La mission est de Dieu. Mais Dieu a jugé utile d'utiliser son instrument de prédilection. On aurait cru les anges, mais c'est l'homme. Chacun de nous aussi fragile que nous soyons. Il nous fait confiance. C'est une très grande responsabilité. Privilège, oui. Grande responsabilité. La Bible même dit que les anges en vivent ça. Ils auraient préféré, eux, accomplir ça. Et nous savons qu'ils l'auraient accompli à une vitesse plus que la lumière. Ça serait fait rapidement, vite, est-ce, fait. Qui résisterait à l'ange s'il vient te présenter, dit accepte Jésus, mets-le dans ton cœur. Il va accepter. Mais Dieu ne leur a pas donné cette mission. Donc, il nous a donné à nous la mission. Et ils sont en vieux. Ils auraient préféré ça. Nous aurions voulu dire, Dieu, fais toi-même ce travail. Vous comprenez que personne ne serait perdu. Si c'est Dieu lui-même qui devait faire ça, c'est parce qu'en fait, qui aurait dit non d'être sauvé quand c'est Dieu lui-même qui dit je te veux, sois sauvé. Mais il a préféré que ce soit nous qui devons négocier avec les gens. Qui n'apparaissons pas comme des gens qui ont quelque chose à offrir pour tenter de leur dire, dire aux gens, Dieu vous aime et veut que vous soyez sauvés. Donc, c'est une mission importante. Et c'est notre devoir de nous rendre crédibles. Parce que les gens, déjà nous remettent en question. En fait, ils nous posent la question qui t'a envoyé. Donc, nous devons avoir des lettres de créance pour prouver que nous avons été chargés de cette mission. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. parce que, vous comprenez avec moi, même si c'est un policier qui se présente devant toi, tu as tous les droits de lui exiger. De quels droits? Il te demande telle ou telle chose. Combien plus nous, qui n'avons même pas une uniforme mondiale, universelle, connue de missionnaire, et nous disons aux gens, je suis venu là, je voudrais t'emmener au ciel. La personne sait que tu n'as ni avion, ni quoi, et puis, il doit te croire que tu es capable. Donc, nous avons besoin de montrer notre crédibilité pour qu'on soit à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. Je suis chargé d'apporter ou de discuter avec vous pendant des sessions. J'ai préféré aujourd'hui présenter comme une entrée des choses peut-être pour un peu me faire, mais non. Donc, ça ne peut pas... Parce que ça va être très chaud de parler de la crédibilité des ministres de Dieu. Alors, donc, je pense que le comité ne veut pas m'en vouloir. Je préfère aujourd'hui faire l'état de lieu présenter les défis et les faits du problème de la mission que nous avons en Europe ou en Occident. Je suis le prédicateur qui aime beaucoup lire de longs textes. Donc, je vais lire encore un long texte avec vous aujourd'hui. Mais pour que nous aions la possibilité de bien entrer demain, je vous donnerai aussi le texte de demain déjà. Comme ça, vous vous prendrez le temps d'aller le lire. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 14 de l'évangile de Luc. Quand je dis chapitre 14, c'est-à-dire les versets premiers jusqu'à la fin. Et demain, nous lirons deux chapitres parce que nous aurons déjà évolué. Le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Romains. Donc, vous avez le texte pour demain. C'est plus facile. On ira rapidement. Maintenant, commençons avec les premiers chapitres, les premiers textes d'aujourd'hui. Luc chapitre 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre le repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son peuple tombe dans un puits, ne le retirera pas aussitôt le jour du sabbat ? » Et il ne put rien répondre à cela. Le verset 7. Il adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne et te dit, cède la place à cette personne-là. » Ils auraient alors la honte d'aller occuper la dernière place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut ! » alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite tes pauvres, tes estropiés, tes boiteux, tes aveux, et tu seras heureux de ce qui ne peut pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui était à table après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de boeufs et je vais les essayer. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les poiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contre l'air d'entrer afin que ma maison soit remplie. » je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Laissez le 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour ? Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas il n'a pu achever. » « Ou quel roi ? » « S'il va faire la guerre ? » « Un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » « S'il ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerait tant ? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier on le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre. entendre. » Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère. Vous savez que quand les évangiles ou les écrits bibliques ont été écrits, il n'y avait pas de division de chapitres. Mais un Français nous a facilité la tâche. Au 15e siècle, il a divisé pendant qu'il fouillait. il était un réfugié. Il fouillait la France parce qu'on l'est persécuté ici. Il allait en Suisse, il a divisé la Bible en chapitres. Quelqu'un a dit que parfois, comme il marchait sur un cheval, et comme ça, il savait, il y a des versets qui sont très longs, il y a d'autres qui sont courts, tout ça, parce que, dis-moi, formidable, il a fait un bon travail. Je vous l'ai dit que ces chapitres se trouvent entre deux chapitres qui sont très connus. Le chapitre 13 où Jésus répondait aux questions des événements quotidiens, en fait, c'était quelque chose qui était, qui s'est passé à Jérusalem, en Palestine, à Jérusalem, puis en Galilée, et les gens le produisent et se mettent à entendre ce qu'Héroque vient de faire. Alors Jésus, pour une fois, a réagi directement aux nouvelles. Il a dit, je vous l'ai dit, si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Et après cela, Jésus donne la parabole des figuiers qui ne produisaient pas. Les figuiers stériles et dans la parabole, il dit que celui qui était le propriétaire des terres voyait que ces figuiers perdaient pour gaspiller sa terre, qu'il fallait la couper. Mais les bergers ou les fermiers, celui qui gardait, qui soignaient, dit, laisse encore, donne une occasion encore. Et c'est une très belle parabole qui nous donne un peu cet aspect de croire qu'on peut donner un peu d'occasion lorsqu'il n'y a pas de fruit à un certain moment. Et dans ce chapitre-là, Jésus évoque certaines choses, il donne les conditions d'être disciples, et il finit par pleurer sur Jérusalem. Et le chapitre 14 commence avec un des chefs qui l'invite dans sa maison. je reviendrai sur ce chapitre. Mais maintenant, le chapitre 15 est l'un des chapitres les plus connus de la Bible. Parce que là, il y a trois paraboles. La parabole de la brébie perdue, la parabole de la drague ou la pièce de monnaie perdue, et la parabole de l'enfant perdu. Et ce sont de très belles paraboles qui expliquent l'amour et la compassion de Dieu pour récupérer les gens. Et c'est très bon de voir souvent quand on se retrouve devant des textes aussi connus, ceux qui viennent avant sont un peu négligés ou qui viennent après. C'est dans ce sens-là que je vois souvent qu'on ne fait pas beaucoup à l'ison au chapitre 14. Alors que c'est un chapitre formidable, un chapitre missionnaire. Ça commence avec Jésus qui est invité et là, il avait un sujet qui était l'objet de grandes controverses. C'est de faire du travail ou pas les jours du sabbat. Qu'est-ce qui est permis ou n'est pas permis ? La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles, mais la plupart de ceux qui sont et qu'on n'a pas reporté ça, mais la plupart de ceux qui sont reportés sont des miracles qui sont devenus des controverses parce qu'il les a sciemment, intentionnellement accomplis le jour du sabbat. Alors donc, et si Jésus, avant d'appuyer ce miracle, il pose des questions. Est-il permis qu'on fasse du bien ? Ici, nous parlons dans le contexte de la mission. Je voudrais vous dire que les hommes trouveront une raison pour que vous ne puissiez pas faire la mission. Il y aura toujours quelque chose qui dira aux hommes soit que vous n'êtes pas qualifiés ou n'êtes pas autorisés de faire ce travail. Donc, Jésus dit est-il permis de le faire ? Et la Bible dit cette fois-là personne n'a voulu répondre. Et Jésus a continué à faire son travail. Il a enseigné. Et l'enseignement qu'il continue avec c'est là où nous nous retrouvons avec une parabole ou en quelques séries de paraboles où il annonce comment se faire inviter. Je me dis il est chez quelqu'un il est invité et puis il commence à dire à la personne qu'il a invité que voilà les gens des personnes qu'il faut inviter. Donc, je ne sais pas la suite c'était comment. Mais, ce qui est intéressant c'est que c'est une leçon pour nous. Ça nous apprend comment nous devons nous comporter quand on est invité et qui est-ce qu'il faut inviter. Toujours pas très facile franchement. Vous savez nous en Amérique nous sommes nous les lois à un moment donné nous avons refusé là où nous nous mettais dans l'ébis. On a résolu de se mettre devant et ça a créé tout un problème. Mais, gloire à Dieu. Ça nous a amené à nous faire considérer comme des êtres humains. Donc, mais Jésus au fait propose qu'on soit derrière. Le vrai problème c'est que quand on est important on a le droit d'être devant. C'est ça qu'il voulait dire au fait. Mais, ce qui est intéressant dans cette parabole c'est qu'il demande qu'il propose que les gens qu'il faut inviter il faut que ce soit des gens pauvres qui n'ont pas beaucoup de choses à vous retourner. Je vous recrois qu'ici se trouve un élément important dans notre stratégie missionnaire. Je sais que je viendrai sur ça ça n'attire pas chacun de nous de nous approcher des pauvres. Encore moins de les inviter chez nous. Mais Jésus propose que c'est ça la stratégie qu'il faut. Et quand il a commencé son ministère il l'innoguie avec ça. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc mission oui nous avons un exemple un exemple de Jésus. Il pense à cette dimension de ces gens pauvres malheureux auxquels il est envoyé. Il va préciser dans Matthieu c'est le pauvre en esprit. Mais en lisant ce texte il ne parle pas simplement des pauvres en esprit il parle déjà vraiment dont la vie est détruite. Détruite par des problèmes de santé ils sont estropiés ils sont batades ils sont bref ce n'est pas seulement que le pauvre en esprit et je ne sais pas ce qui vous concerne ici en France mais j'ai l'impression qu'ici les gens sont trop riches en esprit c'est tout quand on est français vous comprenez on connaît c'est c'est la logique ici donc les gens ne sont pas pauvres en esprit donc en termes de la mission il faut qu'on commence à comprendre que nous ici pour réussir il faut aller aux pauvres pauvres vous allez réfléchir là dessus et voir ce que Dieu vous demande de faire et Jésus ne s'arrête pas là maintenant il parle des gens qui sont invités conviés à une fête et dans la parabole il présente des gens qui sont conviés à cette fête qui ne sont pas des pauvres parce que ces gens-là dans le langage de l'époque c'était des messieurs il y a un qui venait d'acheter un paire des chevaux même aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent en fait moi j'habite en Pennsylvanie j'habite la contrée de fermiers et la majorité d'entre eux non seulement élèvent les chevaux mais ils utilisent les chevaux ça coûte beaucoup d'argent même si vous ne voulez pas en faire pour les les gens pour le sport ça coûte encore beaucoup plus d'argent et c'est des gens des gens comme ça et la première des personnes qui s'exquisent elle dit moi je viens d'appuyer en fait aujourd'hui on dirait je venais d'avoir ma plus belle voiture alors si vous voyez je dois l'essayer donc c'est pas possible que j'apporte donc vous voyez des gens qui s'exquisent c'est pas n'importe qui un autre vient de se marier la loi lui permettait même de ne pas aller en guerre pendant une année donc je me demande pourquoi il n'a pas voulu répondre à l'invitation quand même vraiment même si vous venez de vous marier mais ce qui est intéressant c'est de comprendre que Jésus explique qu'il y aura toujours d'excuses pour que les gens ne répondent pas parce que l'autre a un champ mais tu peux aller le lendemain et avec ça nous avons une image de notre difficulté de la mission dans le monde mais en particulier vous êtes la plupart ici pasteurs bergers et ministres des lieux vous comprenez les gens sont chez nous on dit busy occupés ça fait souffrir la mission pourtant les gens sont venus ici pour travailler donc ils ne sont pas venus pour juste écouter vos serments alors vous devez être capable de les convaincre et ces temps là qu'ils viennent passer chez vous pendant quelques minutes pendant quelques heures ça vaut la peine chez nous là-bas on dit time is money donc parce qu'on nous paye par heure vous comprenez donc je crois qu'il est temps que nous en tant que missionnaires qui sommes ici il faut que nous commençons à voir que quand les gens doivent venir à l'église ils doivent largement profiter de ces temps-là et je dois m'arranger pour que quand ils sortent ils se sont en train de dire ils ont gagné quelque chose sinon leurs excuses seront justifiables mais ce qui est intéressant dans la parabole Jésus montre que lorsqu'il y a des excuses il faut trouver des alternatives il dit ma maison doit être occupée allez dans les rues prenez tous les chômeurs tous ces gens-là qui n'ont pas de travail qui n'ont rien à faire allez amérez-les il lui a même dit va promptement amène ces gens-là quand il a servité là est extraordinaire il a amené autant de gens qu'il pouvait amener mais il y avait encore de la place probablement il y a des gens qui ont refusé aussi même les gens de la rue là ils ont refusé de venir alors Jésus dans la parabole propose il y a des choses formidables il dit comprenez-les force-les c'est la violence je ne sais pas ce qui vous concerne mais là moi je vis si tu prends quelqu'un dans la rue tu le soulèves et tu le mènes dans ton église contre son grain s'il a un téléphone votre culte ne va pas finir parce que c'est simple 9-1-1 ils seront là ouais 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 qu'est-ce qu'il s'est pas dit on est forcé de venir ici mais Jésus dit force-les comprenez-les remplissez ma maison cette parabole en elle-même nous montre le coeur de Dieu qui comprend que l'homme même quand il est miséreux malheureux pauvre il a une certaine orgueille une certaine chose qu'il est prédisposé de se croire ou de croire que son temps est perdu parce qu'il y a des gens qui disent j'ai fait mon passe-temps il y a des passe-temps mais il croit qu'avec ça c'est donc personne ne peut prendre ses passe-temps Dieu comprend qu'il faut qu'on force les gens s'il y a quelque chose que je voudrais que vous sortiez avec aujourd'hui nous sommes dans une mission qui nous demande de contraindre les gens d'entrer dans la bergerie ils sont perdus ils sont perdus ils vont en enfer mais aussi il y a de la place et c'est là où je dis si nous voulons accomplir notre mission ayons ça dans notre tête que nous sommes des gens sous ordre chez nous on dit si nous nous voyons missionnaires comprenons-nous dans la dimension biblique vous voyez quand on parle de missionnaires aujourd'hui parce que on a préféré utiliser un mot latin mission tout ça mais le mot qui est venu du grec c'est apostolos un envoyé c'est lui qui est envoyé un apostolos c'était un amiral c'était un général c'était un chef militaire qu'on envoyait pour avec une délégation pour aller conquérir une terre et représenter la puissance dominante de l'empire et pour étendre l'empire c'était pas quelqu'un qui avait une volonté propre c'est quelqu'un qui était forcé de faire ce qu'il devait faire et c'est quelqu'un qui marquerait une présence une présence durable qui forcerait les gens de faire partie du royaume et c'est ça être missionnaire le mot latin est faible le mot grec il est fort apostolos c'est pas apôtre ministre comme vous entendez mais apostolos c'est un terme pas chrétien c'est un terme séquilier quelqu'un qui est envoyé et il n'est pas envoyé comme juste un délégué il est envoyé comme représentant il n'est pas parti là pour donner un petit message et disparaître il est représenté ses armes lui-même c'est ça un apostolos c'est quelqu'un qui a reçu des ordres et qui ne peut que les exécuter chacun de nous quand nous arrivons à comprendre cette dimension qu'est-ce que nous sommes quand nous disons nous sommes en mission nous devons comprendre que nous n'avons plus de volonté propre quand Jésus a compris qu'il était l'apôtre du père en fait Jésus plusieurs fois a dit le père m'a envoyé c'est lui qui m'a envoyé il disait en fait en grec l'apostolos je suis l'apôtre c'est lui qu'on a apostolé c'est lui qui m'a apostolé et le père lui-même l'a amené à la contrainte vous dire c'est pas ma volonté c'est la volonté de celui qui m'a envoyé et si nous arrivons à comprendre ça c'est vraiment dans le cadre de cette parabole contraignez-les forcez-les parce que les gens là sont perdus ils partent à l'enfer et si nous mettons ça dans notre contexte en tant qu'un missionnaire nous n'aurons pas besoin de savoir s'il est permis ou pas est-ce que c'est le sabbat c'est le... donc non je sais qu'en disant ça quelques-uns d'entre vous vous allez être un problème avec votre employeur avec votre mère moi je n'ai pas notre façon de délouer je vous présente nous sommes à mission et quelqu'un qui est à mission quelqu'un qui est apostolos il n'a pas le temps de faire sa volonté il fait la volonté de celui qui l'a envoyé et Jésus dit la maison est pleine il faut qu'elle soit remplie c'est c'est là où chacun de nous doit avoir cette dimension de ne pas croire que oui les troupeaux doivent être petits les troupeaux ne doivent pas être petits les troupeaux doivent être grands pourquoi il y a de la place c'est parfois à cause des expériences des difficultés que nous avons rencontrées qu'il y a peut-être des petits troupeaux mais en grande partie parce qu'on se contente les gens se satisfont du petit nombre et il pense que c'est suffisant il y a de la place comprenez les gens faites-les rentrer et après cette parabole Jésus maintenant il montre les conditions pour être disciple et c'est là où il raconte que pour être son disciple il faut prendre la croix et pour se renoncer à soi-même c'est la meilleure description d'un apôtre c'est celui qui quitte chez lui qui abandonne les siens juste parce qu'il a une mission Jésus ne voulait pas nous enseigner la haine de nos parents ou de nos familles mais il voulait nous montrer que l'érigence de la mission contraint les gens d'accomplir ce qu'ils doivent faire et même de se débarrasser de se faire de toutes ces autres choses et dans cette dimension Jésus va tenter de terminer sa rapproche pour dire que même quand on voulait partir il faut calculer les prix il faut faire l'état des choses avez-vous suffisamment de munitions pour vous engager dans la chose et quand Jésus présente cette condition on croirait qu'il voulait dire non non n'allez pas non non il voulait dire simplement que chacun de nous doit être capable de calculer son potentiel de se connaître qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il a moi je crois qu'aujourd'hui chacun de nous qui sommes appelés au ministère qui sommes appelés à travailler à mission nous devons arriver à comprendre que cette mission coûte quelque chose dans le but d'avoir beaucoup de gens Jésus n'a pas dilué ou diminué les conditions il a gardé toujours le profil haut il faut absolument arriver et c'est là où aujourd'hui quand nous disons comment nous allons réussir notre mission en Occident nous avons besoin de faire ces calculs la parabone que Jésus dit il dit les calculs ne sont pas seulement par rapport à ce que j'ai mais par rapport à l'armée que je rencontre alors c'est là où c'est important après avoir fait mon devoir à domicile je dois faire l'étude du milieu c'est ça le cours que j'ai eu l'école primaire j'aime l'étude du milieu si nous voulons réussir la mission en Occident nous devons étudier le milieu nous devons connaître quel genre de personnes nous voulons atteindre c'est quoi l'Occident moi j'ai toujours dit l'Occident c'est c'est un lieu où c'est facile de connaître parce que tout ce qui les concerne c'est écrit ils parlent d'eux-mêmes facilement ils n'attendent pas que si un homme vient de parler d'eux ils parlent d'eux-mêmes donc c'est c'est facile de connaître allons dans leur musée dans leur bibliothèque lisons entrons dans leur village interviewons les gens qui êtes que vous êtes connaissons les lieux où nous allons connaissons l'armée qui nous confronte si nous voulons réussir la mission en Occident mes frères je dois être franc avec vous un des grands problèmes des immigrants c'est qu'ils ne cherchent qu'à se connaître eux-mêmes et connaître les gens et la conséquence ils ne peuvent pas gagner les autres alors il est temps qu'on réponde la question nous sommes en mission ou nous sommes en continuité d'agglomération des immigrés je ne forcerai pas tout le monde à vouloir faire qu'ils puissent être en dehors de la communauté mais je me dis qu'il est temps que nous puissions recadrer notre façon de travailler l'un des problèmes qu'on a dans de tous les conflits que nous avons entre les partenaires qui disent on leur a volé les membres parce que ces membres ils passent par la même porte d'immigration donc c'est facile de les connaître c'est les gens de la même tribu mais il est temps qu'on commence à gagner les bretons ils ne sont pas de votre tribu et si tu gagnes un tu n'auras volé les membres des personnes il est temps que vous comprenez donc Jésus dit étudiez notre armée calcule avec ça pas pour abandonner mais pour se poser la question qu'est-ce qu'il faut faire faites un pas cherchons à connaître ces gens que nous sommes donnés à faire et je voudrais dire ça et je le dis à tous les immigrants nous vivons notre champ missionnaire est un champ délicat parce que ce que nous leur apportons c'est déjà vu en fait ils vont même vous dire c'est nous qui vous avions mené ça mais prenez courir pour leur dire nous avons trouvé la valeur et vous avez perdu la chaleur et nous raisonnons avec ça il est temps qu'on leur dise nous sommes en mission retour quand on m'invite prêcher en Amérique je commence par leur dire merci d'avoir envoyé les missionnaires parce que sans eux on aurait bien compris et puis là ils commencent à être contents ils se mettent à l'aise ils disent voilà voilà quelqu'un qui va venir je dis merci je lis un peu leur histoire dans la ville où je vais je dis ici à partir de si il y a peut-être un missionnaire qui est allé en disant merci beaucoup d'avoir envoyé vos grands-pères et vos arrière-arrière-grands-pères mais moi aussi je suis envoyé par ma coutume dans ma coutume quand une grand-mère a eu un enfant et la fille est allée elle a eu un autre enfant la grand-mère vieillit elle devient faible alors pour l'aider la fille envoie sa fille auprès de sa mère pour que la petite fille bouscule la grand-mère et que la grand-mère vive longtemps et c'est ça que je suis venu faire c'est de vous donner le feu pour que vous puissiez vivre et là il comprend déjà où est-ce que je fais il est temps qu'on réveille les géants que vous étiez et qu'il dormait étudiant un peu ce cadre c'est difficile je ne veux pas dire c'est trop facile mais c'est déjà quelque chose qui est devenu auprès des gens qui nous ont enseigné ce que nous leur enseignons ils ont l'air ils sont orgueillés ils vont dire vous voyez tout ça vous réunissez ? oui mais vous dormez ? quelle est la dernière fois que tu étais à l'église ? je suis serré alors viens avec moi pour l'église c'est froid non viens dans mon église il fait chaud donc il est important que nous connaissions c'est ça que je voulais dire faisons l'étude des milliers voyons les gens que nous voulons atteindre étudions leur façon d'être et si possible armons-nous de ce qu'il faut pour les atteindre s'ils cherchent des gens qui parlent le bon français allons à l'école et apprenons le bon français c'est le peu que je fais j'apprends encore davantage l'anglais parce que j'ai compris je ne peux pas gagner ces gens-là parlant français je ne prêche qu'en anglais j'ai pris la décision je leur ai dit mon anglais n'est pas bon mais c'est intéressant parce que vous allez tirer beaucoup d'attention pour me connaître mes compagnons et finalement ils font beaucoup d'attention et je vais rire toujours vous avez entendu ce que je voulais dire ? la culture faisons-les c'est ça la mission parce que leur grand-père quand ils sont venus chez nous ils ne connaissaient pas nos langues ils nous ont appris ils nous connaissaient dans notre coutume ils nous ont appris ils nous ont même donné cours sur nos propres cultures il est temps que nous puissions nous spécialiser en ayant l'équipement qu'il faut pour faire face à ça c'est que je reviendrai demain si on ne me chasse pas déjà après tout ce que j'ai dit tout à l'heure mais Jésus finit avec cette parabole il dit le sel est une bonne chose mais il perd sa saveur c'est là le défi que nous avons c'est de faire que nous ne pourrions pas cette saveur et si on en a perdu que des conférences comme celle-ci nous redonnent la possibilité de reprendre de reprendre une place de devenir les seuls de la terre je voudrais dire les seuls de la France de vous comporter chaque jour quand vous promenez la lumière que les Français se trouvent ici chez moi j'ai quelque chose à donner à ces gens c'est moi qui dois leur annoncer ce que leur grand-père nous avait à donner nous avions vu la valeur de ça ils ont perdu la saveur de ça je les redonne la saveur nous sommes là à revenir pour mission retour et dire aux gens c'est bon ce que vous nous avez enseigné vous l'aviez perdu nous pouvons vous les retourner avec l'enthousiasme la joie l'espérance la confiance regardez-les ils sont déprimés ils sont stressés ils sont misérables ils roule carros mais ils sont miséreux nous sommes à mission mes frères faisons ce travail et j'aurais voulu dire ne perdons pas notre saveur oh j'en ai trouvé plusieurs immigrants ils sont venus au nord comme il fait froid ils se sont réellement spirituellement refroidis bien aimé c'est tout ce que nous avons à offrir ces gens les vestes c'est eux qui cousent donc nous ne pouvons pas les impressionner avec ça l'argent on n'en a pas franchement si vous n'en avez je serais content de partir avec quelqu'un zéro mais on n'en a pas donc on n'en a pas la possibilité de les impressionner avec ça mais nous avons le feu nous avons le réveil nous avons quelque chose à offrir et c'est là la mission que Dieu nous émane à faire et que Dieu vous bénisse l'éternel est bon et la conversion se passe en direct sur Kazarema www.kazarema.fr Voir l'autre vidéo de chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr